Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le match complètement fou de l'OL hier soir face à Strasbourg. Orban, c'est cadeau, titre l'équipe. L'OL redevient dingue, surenchérit le média. Mené de deux buts à l'heure de jeu, Lyon a renversé la vapeur avec ses anciens, Tolisso et Lacazette, et les entrées décisives d'Orban et Fofana. Ce qui a découlé sur un beau 4 buts à 3 en fin de rencontre. Strasbourg, longtemps devant grâce à Johnson, a manqué de répondants en fin de match. L'OL marque ses premiers points après deux défaites inaugurales. Côté mercato, le média français fait le bilan du mercato du PSG. Le club de la capitale a certes respecté le plan de son marché des transferts. Avec l'absence de Stras, Paris s'est concentré sur la jeunesse. Suffisant pour être ambitieux sur tous les terrains ? Pas sûr, répond l'équipe. L'effectif est-il suffisamment armé en défense ? C'est un grand non pour le média. Le club a recruté Pacho, mais ça ne sera pas assez pour combler le manque quantitatif dans ce secteur. Enfin, les dernières officialisations qui sont tombées la nuit dernière. L'OL enregistre l'arrivée d'un renfort de taille en la personne de Wilfried Zaha. L'attaquant ivoirien débarque sous la forme d'un prêt payant d'un an. Invité à quitter l'OM cet été, Samuel Gigot s'est officiellement engagé avec la Lazio. Le défenseur de 30 ans rapportera 3 millions d'euros au club fosséen. Indésirable au PSG, Carlos Soler quitte la capitale française pour rallier la première ligue et West Ham. Rennes réussit son gros coup du mercato. Le club a annoncé hier soir le transfert de Jota en provenance d'Alitiade. On part en Espagne, on n'en a pas fini avec les problèmes de début de saison au Real Madrid. Selon Marca, Vinicius inquiète le Real Madrid en raison de sa baisse de forme et de motivation. Depuis deux semaines, l'entraîneur et les dirigeants ont remarqué un changement chez le Brésilien, malgré une bonne performance contre la Talenta. Le match contre la Spalmas a confirmé ses inquiétudes, montrant une équipe désorganisée et un Vinicius déconnecté. Les rumeurs d'un intérêt du football saoudien pourraient expliquer cette situation. Ancelotti a admis que c'est à lui de trouver des solutions et non aux joueurs. Il reconnaît la nécessité d'une stratégie plus claire. Le Real Madrid se prépare maintenant à affronter le Betis avec seulement deux séances d'entraînement. Ancelotti a averti que ce prochain match est crucial pour éviter une crise naissante. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, selon As, le Real Madrid exprime un soutien total aux joueurs, malgré ses débuts difficiles en Liga, sans but ni pas décisive en trois matchs. Le club reste convaincu de son talent, infirmant qu'il est le meilleur sans discussion. Car l'Ancelotti ne voit pas l'ajustement de Mbappé comme un problème, se concentrant plutôt sur d'autres aspects tactiques pour améliorer l'équipe. Le club se souvient également des débuts difficiles de Zidane en 2001, soulignant l'importance de la patience et de la confiance en Mbappé. On reste en Espagne pour évoquer le mercato du Barça. Comme l'évoque Sport, le marché des transferts a été insuffisant pour le FC Barcelone. Le Barça a fermé le marché sans aucun mouvement de dernière minute et avec la seule arrivée de Dani Olmo, alors que jusqu'à sept joueurs de l'équipe de l'année dernière ont quitté le club. Le mercato estival du FC Barcelone, désormais clos, laisse un sentiment d'insuffisance par rapport aux attentes initiales, notamment avec l'échec de la tentative de signer Nico Williams. Seul Dani Olmo, un renfort de qualité, a rejoint l'équipe, tandis que Pao Victor, déjà prêté la saison dernière, a été officiellement intégré. Les départs et prêts, dont ceux de Concelo, Joao Félix et Gundogan, visaient à alléger la masse salariale, mais le club n'a pas pu atteindre la règle du fair-play financier attendu. Le Barça espère rectifier le tir lors du mercato hivernal si nécessaire. C'est la fin de ce mercato, et donc le Mondo Deportivo a fait un top 10 des recrues les plus chers cet été. Julien Alvarez, 75 millions d'euros. Dominique Solonky, 64 millions d'euros. Léniero, 62 millions. Moussa Diaby, 60 millions. Pedro Neto, 60 millions. Jao Neves, 60 millions d'euros. Amadou Onana, 59 millions d'euros. Daniel Mo, 55 millions d'euros. Tegon Kupemainers, 54 millions. Et Michael Olizé, 53 millions d'euros. Pour les officialisations de l'année dernière, Lo Celso revient aux bêtises alors que Fekir file à Al Jazeera. Sébastien Haller rejoint les Ganes. On part en Angleterre avec le Daily Mirror qui met en avant une brouille entre Eric Tenard et une légende de première ligue. Eric Tenard a critiqué Alan Shearer pour ses remarques qualifiants de stupides, sa critique de Marcus Rashford. Rashford a eu un début de saison difficile, ce qui a conduit à son remplacement lors du match perdu 2-1 contre Brighton. Shearer a reproché à Rashford son manque d'efficacité devant le but, notant qu'il n'a pas cadré de tir cette saison. Tenard a défendu son joueur en rejetant ses critiques. Demain, Old Trafort verra le premier Grand S de la saison pour Man U, qui affrontera Liverpool, deux clubs dirigés par des néerlandais. United a recruté Mathis de Liert et Nusayir Mazraoui du Bayern Munich, mais ses joueurs sont perçus comme des rejets des grands clubs européens, estime Graham Saounes, ancien footballeur international écossais. Ce dernier se demande dans quelle direction se dirige Man U avec une telle méthode. Décidément, les critiques pleuvent tous les jours pour le Manchester de Tenard. Et justement, faisons un bilan des derniers mouvements du club lors de ce mercato. Parce que oui, il s'est passé des choses. Après Joshua Xerze, Lenny Euro, Mathis de Liert et Nusayir Mazraoui, Manchester United a annoncé la signature de sa cinquième recrue estivale, Manuel Ugarte, et ce pour 60 millions d'euros, bonus compris. Il y a aussi eu un départ de marque à Manchester, celui de Jadon Sancho. On attend toujours l'officialisation, qui devrait tomber aujourd'hui. Jadon Sancho va rejoindre Chelsea sous la forme d'un prêt, avec une obligation d'achat dont le montant est particulièrement bas. Le Daily Mail détaille l'accord sur lequel les deux clubs se sont entendus. L'obligation d'achat pour Jadon Sancho est soumise à la condition que Chelsea termine parmi les 14 premiers en Première Ligue. Le prêt du transfert se situe entre 25 et 30 millions d'euros en fonction de leur classement. Une véritable aubaine si jamais le joueur enchaîne les performances à Stomford Bridge. Annoncé du côté de Manu, avec un éventuel échange avec Jadon Sancho, Rheim Sterling va finalement rester à Londres, mais du côté d'Arsenal, où il est prêté pour la saison à venir. N'entrant plus dans les plans des Blues, le droitier d'1m70 va donc se relancer dans l'antre de l'Emerite Stadium. A noter que Chelsea prendra en charge 50% du salaire du joueur. Naples a officialisé ce vendredi soir l'arrivée du milieu de terrain écossais, Scott McTominay. Le joueur de 27 ans a signé en provenance de Manchester United pour une somme proche de 30 millions d'euros. Et enfin, Al Ali a obtenu la signature d'Ivan Toni pour 47 millions d'euros. Il gagnera environ 60 millions d'euros sur la durée de son nouveau contrat. On termine cette revue de presse en Italie, l'Inter étrit la Talenta avec un doublé de Marcus Turam. Pour le compte de la troisième journée de Serie A, l'Inter n'a pas tremblé pour se défaire de la Talenta Bergam. 4-0. Rapidement devant un score après un but contre son camp d'un joueur de la Talenta, la formation milanaise a doublé la mise par l'intermédiaire de Nicolo Barrella. Au retour des vestiaires, Marcus Turam s'est lui offert un doublé pour parachever la large victoire d'Enerazzurri. Au classement, l'Inter prend provisoirement la tête. Côté mercato, l'AS Roma a officialisé ce vendredi soir l'arrivée de Manu Kone, en provenance du Borussia Mönchengladbach. L'attaquant Angliette Emi Abraham est prêté par la Roma à l'AC Milan pour une saison. De son côté, Alexis Hellmakers a lui rejoint l'AS Roma sous la forme d'un prêt en provenance de l'AC Milan. Victor Ozymen est un des joueurs qui a fait le plus parler cet été et pourtant, le joueur reste à Naples, bloqué par une classe de résiliation que personne ne veut payer et un scélère exorbitant de 11 millions d'euros par saison. Le club espérait une vente lucrative pour son attaquant, mais les négociations avec Chelsea et Alali n'ont pas abouti, laissant le joueur dans une situation difficile. Il y avait une offre d'Alali de 80 millions d'euros, Ozymen avait dit oui, mais Naples voulait plus, selon Scalitalia. De leur côté, le PSG et Chelsea n'ont pas réussi à satisfaire les demandes de Naples. La tension monte alors que la fermeture du marché saoudien est le 2 septembre et Ozymen se retrouve dans une prison dorée sans issue immédiate. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Footmercato.